Sous-titrage ST' 501 j'ai 14 ans et je vis au moulin depuis depuis quoi depuis une dizaine d'années au bâtiment f depuis que je suis arrivé en france à quatre ans d'arménie donc je suis arménien les arméniens donc je suis arrivé à quatre ans et puis depuis dix ans je stagne dans le quartier des moulins donc je connais assez bien quand tu décrirais ce quartier c'est je vais pas dire convivial mais enfin ça dépend du temps du temps de vie en fait si on vit plus de deux semaines trois semaines dans les moulins c'est pas alors que moi par exemple dix ans c'est on connaît mieux c'est plus familier c'est plus ce que tu te souviens de ta première impression quand tu es arrivé dans ce quartier ben en fait moi j'aime pas trop être enfermée parce qu'en fait j'avais plus l'habitude de sortir de aller jouer et en fait quand je suis arrivé là bas ça m'a pas trop plu comme j'avais pas l'habitude parce que il fallait comme c'est faut prendre l'ascenseur et aussi c'est j'aime pas trop parce que c'est plutôt petit je trouve pour moi parce que moi j'aime bien être dehors tout le temps en fait donc tu as dû changer tes habitudes ben maintenant je sors le week-end et parfois la semaine quels sont tes endroits préférés sur ce quartier ayale je sais pas c'est ça compte comme dans le quartier des moulins mais le city stade donc pour jouer au foot tout ça même on se retrouve entre amis c'est pratique c'est juste à côté en plus il ya une piscine qui à côté il ya le collège tiraco donc c'est convivial mais en même temps c'est pratique aussi parce qu'il ya beaucoup de d'extension je sais pas si je peux dire ça comme ça mais voilà piscine city stade on s'ennuie pas quoi après un an de vie sur ce quartier comment tu le décrirais aujourd'hui je trouve qu'il est bien qu'il n'y a pas de bruit si tu veux te reposer tu peux te reposer mais c'est juste pour je sais pas comment on dit mais pour le son parce qu'en fait parfois on m'entend on entend les autres paris entre oui on entend on entend si des bruits dans mon bâtiment tout cas c'est mal sonorisé tes lieux préférés sur le quartier est ce qu'il y en a oui j'aime bien aller à la maison des jeunes à la piscine et ben parfois au parc de proxy aussi pas très loin comment tu imagines que ça puisse devenir ce ce quartier si on fait rien ou si on fait quelque chose comment tu si tu avais des rêves à formuler comment tu verrais les choses je pense d'un bâtiment je trouve c'est assez un hlm surtout c'est pratique puisque déjà le loyer on va parler un peu de loyer c'est c'est pas très cher donc pour ceux qui viennent d'arriver en france et donc comment quand j'étais arrivé à quatre ans c'était déjà c'était pratique puisque c'est pas très cher donc on connaît pas forcément tout ça mais au fur et à mesure du temps on s'adapte c'est pas forcément une question de prix maintenant on s'y plaît on veut y rester moi je pense s'il y avait des si il y aurait des améliorations de fait je pense sur plusieurs bâtiments de plus construit je n'arrive pas forcément projeter mais je pense d'autres bâtiments si ou alors d'autres qui sont plus vieux maintenant détruits et refait parce qu'il y aurait une petite peut-être besoin d'une petite rénovation mais que l'on refasse les bâtiments aussi je trouve et faire moins haut surtout le plus grand bâtiment le H et ça te gêne la hauteur bah ouais j'aime pas trop moi j'ai un peu de vertige et sinon autour des immeubles sur ces espaces là qu'il y a est-ce qu'il y a des choses qui pourraient apparaître qui manquent aujourd'hui bah faire un potager pour tout le quartier s'aider s'aider faire un potager où il ya tout l'espace vert aussi être bien d'où cette idée tu avais un potager dans ton et là tu penses que s'il y avait un potager qui était pour le quartier je pense que serait bien ça ferait des connaissances aussi alors un peu avec tout le monde par exemple de quelqu'un qui est dans le bâtiment H et de quelqu'un qui est dans le bâtiment K n'importe quoi là tu as l'impression que aujourd'hui les gens se connaissent pas bah pas trop parce que ils sont plus tout seul et avec la famille parce que parfois il ya des gens qui disent même pas bonjour alors que c'est la politesse tu as envie de déménager ou pas à la fois oui mais à la fois non parce que déjà j'aimerais bien rester dans ce collège et aussi pas en restant peu ici comme j'aime bien à tous mes amis aussi et voilà dans le futur j'arrive pas forcément je suis pas sûr que je vais rester dans le même coin parce que c'est pas forcément ça dépend pas forcément moi mais si moi je pouvais je resterai dans ce point là si c'est possible c'est pas possible ça me choquerait pas donc on peut dire que tu es quand même attaché à ça oui bien sûr et à fort 10 ans ici c'est la partie du coeur j'adore